... Alors, j'ai une autre jeune fille, c'est dommage, qui n'a pas un physique de radio, qui a plutôt un physique de télé, c'est Karine. Comment ça va ? Ça va, merci. Karine Keen, c'est ça, qui vient de la pointe, de J'y vais, bien sûr. Toi, c'est la partie, on va dire, pop, variété. Oui, oui. C'est ça ? Et donc, tu as une actualité le 12 mars, et tu fais l'avant-première de Christian de Lagrange, dans un lieu que j'adore, c'est au 75 Anne-du-Forest, qui est un lieu qui est absolument magnifique. Voilà, c'est très, très beau. Karine, 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 je t'appelais Karine, ça va ? Oui. Alors, moi, c'était une vraie découverte, parce que c'est ton producteur qui est passé par là. Un de tes producteurs, parce que tu n'as pas que lui, peut-être. Comment ? Tu n'as pas que lui comme producteur, Arnaud, Arsenic. Voilà, il m'a parlé de toi, et puis je suis allée écouter, je trouvais que c'était vraiment, c'était très, très bien. Puis alors, tu es une bosseuse aussi, toi. Hein, c'est ça. Dis voir Karine, alors qu'est-ce qu'on met comme étiquette ? Parce que toi, c'est quand même assez large, il y a un petit peu dans, je ne vais pas dire dans tous les genres, on est dans le genre pop. C'est difficile à dire, parce que sur l'album, j'ai des sonorités beaucoup américaines, parce que j'adore tout ce qui est Amérique. Et j'ai des sonorités un petit peu espagnoles, funk, donc c'est vraiment un mélange difficile à bien définir. Je ne dirais pas à variété française, mais ça dépend en fait. C'est plus sonorités américaines, j'ai des influences américaines. Un peu, un petit peu, il y a des petites consonances comme ça, un peu country, parce que tu t'accompagnes à la guitare quand même. Alors, tu as un parcours assez étonnant, parce que toi aussi, c'est un petit peu comme Yohann, tu as eu des déclics, hop. Je ne sais pas à quel moment, mais à un moment, tu as dit, moi je veux être chanteuse. En fait, c'est tout bête, j'ai commencé par la guitare en fait, parce que j'aimais beaucoup l'instrument de musique, ça gratouille un petit peu, parce que moi je suis autodidacte, donc je fais tout de ré. Et un jour, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer d'écrire une chanson ? Et je commence à écrire une chanson, et un jour, j'avais ma petite cousine qui était chez mes parents à cette époque-là, et je lui ai fait, tiens, je vais te faire écouter comment je chante. Et on dit toujours, la vérité sort de la bouche des enfants, tant pis, il y a qui de me prendre une veste, tant pis. Et je lui fais écouter, et puis ces mots, elle me dit, waouh, on dirait presque une vraie chanteuse. Ah, presque ! Ah, presque ! Ok, bon, c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose à faire découvrir ou à évoluer. Donc, c'est à partir de là, j'ai commencé vraiment à poser, moi, bien, bien, je pense, enfin, à essayer de chanter, enfin... Mais il y a combien de temps, ça ? J'ose pas te demander ton âge, mais quel âge tu as, là ? J'ai 33 ans. Tu as 33 ans, et t'as commencé à quel moment, toi, là ? J'ai commencé à 14 ans. À 14 ans, ouais. Mais alors, ça s'est passé par des cours de guitare, c'est passé par des cours de chant, ou alors, t'es... J'ai l'impression que c'est plus autodidacte. Oui, je suis autodidacte, oui. Donc, la guitare, j'ai commencé par la guitare, après, j'ai eu des groupes de musique. J'ai appris beaucoup, parce que quand on est en groupe, on apprend pas mal de choses. Mais c'était toi qui a créé les groupes de musique, ou qui faisais partie de... Oui, il y en a un, j'ai créé, j'avais commencé à faire mes compositions, et après, j'ai arrêté, parce qu'il y en a qui venaient en répétition, l'autre... Ah ! En ce moment, c'est sous-soudé, quoi. J'en avais un petit peu marre, et après, j'ai changé, mais... Mais c'est un grand classique, ça, les problèmes. Trouver un bon groupe soudé, c'est... Voilà. C'est très compliqué, oui. Mais ça m'a appris beaucoup, et après, j'ai dit stop, j'arrête, je fais en solo, et j'ai trouvé... Je gère rien mieux, on va dire. D'accord, on va... Alors, plutôt que d'en parler, on va écouter. Donc, le premier morceau, c'est quoi ? Alors, le premier morceau, c'est « I'm in to survive ». C'est une chanson que j'ai composée. D'habitude, quand j'écris des chansons, je parle de moi, enfin, de ce qu'on a vécu, mais là, je parle de personnes qui sont atteintes de maladies, qui ne peuvent pas se soigner, ou qui attendent, par exemple, des grèves, ou quelque chose comme ça. En fait, mon message, c'est aider ces gens-là, que ce soit physiquement ou moral, il ne faut pas les oublier, parce que nous, on est toujours en point de santé, on a tendance à se plaindre pour un vie, pour un non. Eux, ils sont là, ils attendent qu'ils survivent, en fait, et voilà, c'est ne pas oublier ces gens-là. Ça, c'est un petit peu ton univers politique. Voilà, c'est un petit peu de sensibilité. Autrement, tu parles un peu de toi, ta vie, très bien. On écoute ce titre que je ne saurais répéter. Ah oui, c'est tout ça. Voilà, c'est parti. Alors, c'était quoi tes modèles, toi, par exemple ? Si ce n'est pas ceux-là, en tout cas ? J'ai écouté beaucoup Lutine Arena. Oui. C'est elle qui m'a donné beaucoup l'envie de chanter, on va dire. Mais après, j'aime beaucoup aussi Arrête à Fonklin, Dona Sommeur, vraiment les grandes voix, j'aime beaucoup. Voilà. Moi, c'est mes références. Ouais, ouais. Deux mots, et The Hops. Comment ? Sur ce que fait Karine. Moi, je m'ouvre. Elle aurait presque pu intégrer, si un jour, tu n'es pas là, elle aussi, elle monte dans les tours. Non, mais moi, j'ai été curieuse, donc j'ai été me renseigner. J'avoue. Oui, voilà. Parce que je ne me rappelais plus, en fait, de ta voix au Festival d'Estar. Je ne savais plus du tout. Mais moi, il y avait une salle aussi au Festival d'Estar avec des danseuses. Oui. Et je ne sais pas New York, New York, un truc comme ça. C'est pas ça. Non, je ne sais plus. Il y en avait plein, ça faisait vraiment plein de danseuses. Voilà. Expliquez-nous qu'on en finisse. C'est quoi ce Festival d'Estar ? Ce festival où il y avait, justement, des stars. Marc-Antoine, qui a des affaires, il y avait eu un grand. Mais alors, ça a lieu dans les Ardennes, ça ? Oui, c'est le festival d'Esbo. D'accord. Et donc, c'est un concours ? Non, c'est un show. On a fait la première et la première partie, ben... Moi, j'ai commencé la première. Oui. Ouh là là là. Je dis non, je ne veux pas commencer la première. Il me dit si, si, non. Et au final, j'ai commencé. Mais bon, je n'ai pas fait une composition parce qu'on m'a dit non, tu fais une crise. Bon, c'est tout. Mais essuyer les plâtres, c'est terrible, ça. Mais ça va. D'accord. Et c'est organisé par qui alors ? C'est un producteur ? C'est un producteur ? Il y avait Arnaud Lavatte, il y avait Jean-Baptiste Canot. D'accord. Je ne sais pas les autres, mais je sais qu'eux, principalement, ils étaient les membres. Et donc, dans les Ardennes, on pouvait retrouver toi, The Ops, qui est-ce qu'il y avait encore ? C'est un domaine que je fréquente assez peu. Et Joana Serrano, si je vous en ai. Ah, Joana Serrano, Capitaine de The Voice. C'est le de The Voice. Comment elle s'appelait ? Donc, on a quelques stars comme ça dans les Ardennes. Voilà. Donc, on avait dit, on a dit auteur, donc, ton univers musical, là, donc, vous avez expliqué le contexte de cette chanson et autrement, puis-tu plus parler de toi, de ta vie, un petit peu, ce qui se fait dans la tontuie et dans le blues. C'est ça, au niveau des textes. En fait, moi, je suis bizarre parce que, quand je fais une chanson, je n'écris pas le texte. Non, trouve pas que tu es bizarre. Je n'écris pas le texte. D'abord, je n'écris pas la musique. Ah oui. Je fais le texte. Ah, d'accord. C'est le contexte aussi. Vous aussi ? Oui. Je sais chaque mois qu'il fait ça. Pourquoi tu n'es pas bizarre ? Ça va. Mais voilà, par rapport à la musique que j'entends, je vais m'inspirer d'un sentiment que j'ai eu ou d'une émotion et je me sers de ça pour faire les paroles. Toi, c'est ça, le truc. C'est que l'émotion, elle ne passe la rampe. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ton truc. Et tu es prête à tout. Alors, c'est soit au piano, soit à la guitare, soit... Par contre, tu choisis le genre qui va le mieux avec la chanson que tu as. Oui, je sais. C'est ça. Très bien. Et puis, donc, interprète. Ça, c'est un vrai job sur scène, quoi. Parce qu'un interprète dans sa chambre, un interprète sur scène, ça, c'est autre chose, quoi. Et le show, tu le travailles aussi toute seule, d'inspiration ? Oui, j'essaie de travailler ça. Oui, oui. C'est vraiment... Mais tu es toute seule, là, j'y vais. Il y a des gens autour de toi, ou... À ce niveau-là, je suis la seule à gérer, mais c'est sûr que ce n'est pas évident. J'ai pas mal de gens qui me suivent, mais à ce niveau-là, c'est là que je gère tout. J'ai toujours fait tout toute seule, on va dire. Pourtant, tu n'es pas loin de la Belgique. Oui, mais ce n'est pas un univers qui t'intéresse. C'est peut-être plus facile, comme ça, de se développer sur la Belgique plutôt que sur les Ardennes. C'est un peu... Très bien. Alors, qu'est-ce qui te suit, toi, dans ta démarche ? En plus, tu te produis toute seule, mis à part Arnaud qui te suit dans ta carrière. J'ai aussi, j'ai un grand soutien d'une radio sur Dunkerque qui écoutait plus de 30 000 auditeurs. Il me soutient depuis le début et franchement, ils ont passé mon titre depuis l'année dernière. Ils m'ont passé plus de 600 fois. Je ne sais pas si vous voulez. D'accord. Ils ont eu de très bons retours. Je suis très contente parce que, voilà, c'est sur ma composition. Donc, il y a vraiment une tête pour être fière, on va dire. Et eux me soutiennent vraiment à 100%. D'ailleurs, eux, ils vont me financer justement une clé. D'accord. Alors, c'est quoi le retour public parce que tu es suivie quand même ? J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Oui, donc les gens, ils viennent me voir et on a la fin. Ils te disent, que je ne connais pas du tout mais ils viennent me parler sur Facebook. Ça fait vraiment mon plaisir et vraiment... Ça te donne en tout cas envie de continuer. Voilà. On écoute un deuxième titre. Alors, ce titre-là, c'est Peter Forrest. Donc là, c'est un peu plus américain. Donc, c'est vraiment différent. Est-ce qu'il y aura un titre en français ? J'en lis, oui, sur mon appel. Oui, mais pas aujourd'hui. Si, il y aura une petite démo. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Alors, je t'ai coupé, vas-y. Non, voilà, c'est Peter Forrest. Ce qu'elle a dit. Voilà. Bravo, Karine. Franchement, on est impressionnés. On a un peu scotché. Alors, c'est quoi les rêves de Karine ? Ah ah ! Déjà, j'ai sorti mon album, faire pas mal de scène et puis, c'est me faire connaître un petit peu. Voilà. Et puis... Mais l'objectif, c'est quand même d'être une star télé aussi. Star, je dirais pas assez... je ne dirais pas star, je dirais plutôt artiste ou star avant d'arriver à star, il faut... moi j'ai l'impression là parce que c'est trop... Je préfère un artiste ou star, mais c'est vrai que si je pouvais... Toi, en fait, ça a été comme Zop, t'es bien sur scène. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est faire le show... Toi, tu m'as laissé là... Donc, tes rêves, donc... On va se faire un maximum de scène. C'est faire un maximum de scène. Mais alors, il y a des choses qui peuvent booster une carrière, c'est une espèce de concours de chantilly, qui s'appelle The Voice, t'es pas tentée par ça ? Il y a beaucoup de bandes qui me disent « Face The Voice ». J'ai fait pas mal de... Comment dire ? De... Enfin, de... De casting télé. J'ai vu l'envers du décor et franchement, c'est tout ce qu'on voit. Mais bon, après, pourquoi pas ? Allez, raconte-nous alors. Parce que nous, on ne sait pas alors c'est quoi l'envers du décor. C'est pas mal. Tu as fait le choix pour moi. Donc c'est son retour d'expérience ? Oui. J'ai même eu pire parce que j'avais fait le casting de Nouvelle Star à l'époque. Oui. Le casting se passait dans un grand théâtre. Donc il y avait tous les candidats. Il y avait deux membres du jury qui étaient là. À l'époque, c'était Nathalie André. Elle prend son micro, elle se retourne devant tous les candidats. Elle dit comme ça. C'est pas parce que vous chantez bien que vous avez une belle voix, vous serez pris. On s'est tous regardés mais qu'est-ce qu'on fait là ? Il y a des chanteurs qui chantaient mais alors vraiment, je ne vais pas dire comme c'est une dion mais presque. Non, ils n'ont pas été pris. Ils ont pris vraiment des personnes à faire pleurer les chômières comme on va dire. Oui. Par rapport à leur plastique ou quelque chose comme ça. J'adore quand on balance dans cette émission. Franchement, j'adore. Allez, on se lâche. ça va. Ça va. À temps, temps, je serai plus heureuse qu'en toi si seulement t'arrêtes quand il t'en va. Alors, on va écouter. Alors, il y a un album qui va sortir, c'est ça, Karina ? Tu ne veux juste ne pas tout dévoiler alors vraiment, tu restes très, très publique sur le truc et on a le droit d'écouter juste... Donc là, c'est toi, la chanson toi. Moi ? Enfin, nous. Ça, je l'aime beaucoup. Yes, c'est toi. Yes. C'est tout. Tu ne veux pas nous en livrer plus ? Alors, Karine, ça va être quoi cet album ? Alors, il y aura six chansons en français et en français et en anglais. Oui. Deux, ça fait un total. Et là, tu vas ouvrir complètement le panel de ton savoir-faire. Ça te dirait un peu de la concluit, un peu de la voix piano. Oui, il y aura un piano-voix. Piano-voix, oui. Une sonorité espagnole, funk, une sonorité américaine. Mais on est sans trop non plus trop me diversifier. Ce qui fait qu'à chaque fois, il y a un... Entre les titres, il y a toujours un lien quand on les écoute. Oui, on a essayé de faire un lien pour ne pas que ce soit trop parpillé. Parce qu'après, qu'on est trop parpillé, c'est pas grave. t'as plus d'identité. Il faut avoir une... on sent bien qu'il y a... Oui. OK. Alors, il y a une date importante. Ah, le 12 mars, alors tu fais dimanche prochain, la première partie de Christian Delagrange. Alors, Christian Delagrange qui était un vieux baroudeur, chanteur-crooneur des années 60... 70 quand même. Voilà. Donc, il vient à Charleville et c'est toi qui vas assurer la première partie. Dans cet endroit que je trouve absolument magnifique, tu vas travailler dans des belles conditions quand même. au 75 avenu Forêt. Voilà. J'ai hâte d'y être. Ça fait tellement longtemps que je voulais chanter dans cette salle et franchement... Oui, en plus, il y a eu un rendez-vous manqué et qui finalement a été reporté. Voilà. Alors, tu vas faire un petit show de combien ? Une vingtaine de minutes. 20 minutes ? Voilà. OK. Je vais présenter mes titres et les... Et alors, tu vas être seule à la guitare ou au banc de son ou tu vas faire quoi ? Non, il y aura partie guitare et banc de son. Ah ouais. C'est super. Et donc, Christian Delagrange, je suis sûr que je fous des premières parties. Il n'a pas d'exigence par rapport à ça, lui. Ah non, ça peut être. Ah ouais. Parce que tu as des artistes, voilà, ils... très bien ton contact. Parce que toi, on peut te demander en concert, si tu peux avoir un set de combien ? Pareil, ça serait une heure. Une heure ? Oui, une heure. Et alors, tu peux faire... Je peux faire des reprises aussi. Je suis plus maintenant présenter mes compositions parce que je vais montrer ma patte personnelle. J'ai fait tellement de reprises parce que maintenant, je vais montrer ce que je fais. Ouais, Mais... Mais en même temps, c'est bien d'avoir un petit cover dans un set, une histoire de... de pouvoir se relâcher un petit peu, ne pas être trop concentrée. Merci beaucoup, Karine. Est-ce qu'on a oublié de dire des choses ? Juste, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Mais bien sûr. En plus, tu viens de renouveler ton site. sur Karine. Voilà. Et on pourra... On va mettre quelques morceaux dans la playlist. C'est ça qu'on a tout. Ah bon ? Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment, par exemple ? Moi, j'écoute un peu tout, mais en ce moment... Oui. J'ai pas de... Je vais parler, donc j'ai pas de... La dernière fois que tu allais au cinéma, tu allais voir quoi, alors ? Qu'est-ce que j'étais voir au cinéma ? Ça fait longtemps que je ne suis pas au cinéma. Ah, j'y vais, il y a un cinéma, sur moi. C'est moi qui fait de très belles cellules de spectacles, de théâtre et tout. Allez, et comme il est tradition, pour se dire au revoir, on se dit... Arvouille ! Arvouille ! Salut ! Merci Jojo. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était sympa. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada